Bonjour, bienvenue à cette Minute Technique de SolidExpert. Mon nom est Alain Provo, et aujourd'hui dans DriveWorks Solo, nous verrons comment démarrer un nouveau projet. Mais tout d'abord, allons démarrer le complément de DriveWorks Solo dans SolidWorks. Donc, nous irons voir où est le complément pour l'activer comme ceci. À ce moment, dans le volet de tâches à votre droite, l'icône de DriveWorks Solo apparaîtra et vous pourrez ainsi sélectionner l'ouverture de projet. Prenez la création d'un nouveau projet. Ensuite, choisissez un gabarit existant ou celui d'un projet-ville. Comme ceci, vous choisissez l'emplacement où vous voulez que le nouveau projet soit localisé. Vous lui ajoutez le nom que vous désirez, simplement comme ceci. Et voilà. On accepte et on sélectionne Terminé. De cette façon, vous verrez que la barre d'outils est maintenant adaptée à la création d'un nouveau formulaire pour votre projet. Ensuite, simplement choisir dans le navigateur comment vous désirez que votre projet soit travaillé. Et ensuite, de créer le formulaire de votre projet. La barre d'outils et les icônes s'adaptent selon votre sélection. N'oubliez pas que vous avez toujours l'outil de recherche dans DriveWorks pour pouvoir répondre à vos questions. Et voilà le démarrage d'un nouveau projet. J'espère que ceci vous aura été utile pour vous aider dans la création de vos nouveaux projets. Merci.